Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction, Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème de panneaux acoustiques de plancher pour remplacer la chape de béton sur le sol. Donc, il s'agit d'un produit assez innovateur, des panneaux acoustiques comme les échantillons que j'ai dans les mains ou les grands panneaux ici que vous voyez à l'arrière, qui sont spécialement conçus en usine et qui permettent de remplacer les chape de béton sur le sol. Donc, c'est un produit qui vient d'Europe et qui est distribué à partir du Québec dans tout le Canada. Un des propriétaires distributeurs est aussi ingénieur. Donc, ce produit a déjà été installé dans plusieurs grands projets immobiliers et il connaît une certaine popularité en Colombie-Britannique où les chape de béton ont été, semble-t-il, récemment proscrites dues au risque de séisme. Donc, ces panneaux sont environ, il faut le dire, 15, à peu près 15 livres du pied carré moins lourd qu'une chape de béton et se posent directement sur le sol, c'est-à-dire le plancher de la charpente, le contreplaqué ou OSB, sans les fixer au sol pour réduire la transmission de bruit, les pas ou les sons. De plus, ces panneaux s'installent facilement et rapidement par des menuisiers. Donc, les panneaux s'emboîtent un dans l'autre en utilisant la colle du fabricant et pour les fixer temporairement, le temps que la colle sèche, des vis et des grampes. Donc, il est important de suivre le mode d'emploi du fabricant. On installe aussi des bandes au périmètre ou comme des coussins résilients sur le contour des surfaces à couvrir pour de meilleures performances acoustiques. Il y a deux types de panneaux. Les panneaux fibre en gypses, en bois comme j'ai ici, ou les panneaux fibre gypses avec de la laine. Pour ceux qui sont intéressés par l'aspect écologique, ce produit bénéficie du certificat écologique EDP et il contribue à réduire l'empreinte carbone de l'ordre de 7 à 8 %. Donc, réduire les GES, les gaz à effet de serre. Actuellement, en termes de coûts, cela se rapproche de la chape de béton, mais les avantages et les économies sont surtout, premièrement, sur la vitesse et la facilité d'installation comparativement au béton, souvent difficile à obtenir de nos jours. Deuxièmement, pour éliminer l'humidité du béton sur le bois, de la charpente. Troisièmement, le poids inférieur sur la structure, à peu près 70 % de moins. Quatrièmement, la performance en réduction de bruit. Cinquièmement, compatible avec tous les revêtements de plancher, bois, céramique, lit, noleum, plancher flottant et autres. Aussi, sixièmement, ce produit améliore la protection incendie avec un délai de résistance au feu d'à peu près de 30 à 90 minutes. Lorsqu'on le coupe avec une scie conventionnelle, cela peut produire beaucoup de poussière, mais il est possible de se procurer une scie avec un aspirateur intégré pour minimiser la poussière. C'est un produit intéressant pour les maisons neuves, les immeubles à condos et même pour les vieilles constructions duplex, triplex ou autres pour améliorer les performances acoustiques sans toutefois ajouter trop de poids sur le plancher et surtout lorsqu'on ne peut pas ouvrir le plancher sur le dessus ou qu'on ne peut pas non plus démolir le plafond dans des sous pour ajouter de la laine acoustique. Donc, ceci a été ma brève présentation sur le thème de panneaux acoustiques de plancher pour remplacer la chape de béton de sol. N'hésitez pas à me contacter comme expert impartial en construction ou en rénovation et pour des conseils, quels qu'ils soient, sur des différents scénarios à envisager avant l'achat ou la vente d'un immeuble et aussi pour en savoir plus sur les différentes techniques de construction et de rénovation. Merci et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501